Est-ce que parfois tu as du mal à combiner tes vêtements ? Bien que tu aies plein de belles pièces dans ta garde-robe, tu n'arrives pas à les assembler entre elles et tu n'arrives pas à faire des tenues qui te vont bien, qui te mettent en valeur. Tu essaies d'imiter des looks que tu as mis sur Instagram, mais bizarrement sur toi, ça ne rend pas pareil. Pas de panique, amigo. Aujourd'hui, je vais t'aider à résoudre ces problèmes car je vais te montrer comment utiliser le contraste des couleurs pour que tes vêtements te mettent à chaque fois en valeur. Allez, c'est parti ! Hola, hola les samogos ! Comment ça va aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien ! Bienvenue à vous sur la chaîne Hola Monsieur ! Ici, vous retrouvez des conseils style, mode, grooming et tout ce qui peut vous aider à être toujours un peu plus fraîche et surtout à vous sentir mieux dans votre peau. Donc, pense à t'abonner et appuyer sur la petite cloche juste ici. Commençons la vidéo. Tu penses peut-être que le secret pour faire des bonnes tenues, c'est de comprendre comment les vêtements s'assemblent les uns les autres. Mais, mais, détrompe-toi, amigo ! Les vêtements ne doivent pas se mettre en valeur les uns les autres, mais doivent mettre ton visage en valeur. C'est ça le but. C'est toi derrière là, 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 qui doit être mis en avant. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, une bonne tenue, c'est une tenue qui attire l'attention sur toi et non pas qui attire l'attention sur la tenue en elle-même. Et franchement, c'est plutôt logique, je veux dire, parce que, quand même, le but en bien t'habillant, c'est de te rendre toi plus attirant et non pas tes vêtements. Voilà. Ça va, ça va jusque là, vous me suivez, n'est-ce pas ? Oui, non mais José, comment est-ce que je mets en valeur mon visage avec ma tenue ? Eh bien, amigos, tout est question de contraste. Il va falloir que vous définissiez quel est le niveau de contraste de votre visage. Et pour ce faire, il va falloir comparer vos cheveux avec la couleur de votre peau. Et c'est très facile, il suffit que vous preniez le tableau qui est là, choisissez quelle est la couleur de votre peau et choisissez quelle est la couleur de vos cheveux. Et puis ensuite, on va envoyer sur le petit numéro qui est à gauche, vous allez soustraire la couleur de vos cheveux par la couleur de votre peau, ce qui vous donnera un chiffre. Par exemple, ici, disons que votre peau est de niveau 2 et que vos cheveux sont de niveau 9. 9 moins 2, si tout va bien, ça fait 7, ok ? Donc après, tu es un 7, niveau de contraste. Mais oui, d'accord, ok, t'es un 7, mais ça veut dire quoi t'es un 7 ? Eh bien les gars, il existe 3 niveaux de contraste. Les personnes à faible contraste qui se situent entre 0 à 3. Les personnes avec un contraste moyen qui se situent entre 4 et 6. Et les personnes avec un gros contraste entre 7 et 10. Et chacun de ces groupes devra combiner les couleurs d'une façon différente et bien particulière pour mettre son visage au maximum en avant. Alors, les personnes avec un gros contraste. Pour mettre en valeur votre visage, vous allez devoir privilégier les tenues avec beaucoup de contraste. Et ça, c'est pas moi qui l'a inventé. Et c'est pas moi qui trouve ça. En fait, je vais vous laisser faire preuve de jugement et je vais vous mettre deux photos là. Dites-moi laquelle, selon vous, paraît la plus beau gosse ? Laquelle est le mieux ? Celle de gauche ou celle de droite ? Celle de droite. Ok, on est d'accord. C'est bien celui dont les vêtements sont les plus contrastés. Pourquoi ? Parce que ça crée une harmonie, ses vêtements s'harmonisent parfaitement avec le contraste de son visage. Et du coup, notre regard est attiré par le visage de cette personne. Et du coup, la façon la plus simple de faire des contrastes, et bien, c'est de combiner des couleurs claires avec des couleurs foncées. Voilà, tout simplement. Et ce que vous pouvez également faire, c'est combiner des couleurs complémentaires. C'est des couleurs qui sont à l'opposé dans le cercle chromatique. Ok ? Si vous êtes chaud. Maintenant, les personnes avec un faible contraste, vous, et bien, vous allez, vous l'avez compris, privilégier les tenues à faible contraste entre elles. Et encore une fois, je vous laisse juger par vous-même. Voilà. Bon, maintenant, en regardant cette photo, vous vous êtes dit, mais José, moi, mon regard, il part plutôt vers la personne à blond et la tenue contrastée. Je veux dire, d'accord, c'est vrai, ça attire plus l'œil, mais ça ne rompt pas mieux. Parce que votre regard, il va être attiré par ses vêtements et pas par son visage. Ce que vous voulez, c'est que les regards des autres personnes soient attirés par votre visage. C'est votre visage qui va être mis en valeur, car c'est avec lui que vous allez vous exprimer, vous allez parler, vous allez dialoguer. Vous allez, vous allez, tu sais, la señorita, tu sais, tu as... Ah, ouais, c'était dégueulasse. J'embrasse mes abonnés, là. Mais bref, bref, ça rend beaucoup mieux. Donc, si vous avez un visage avec un faible contraste, eh bien, privilégiez, du coup, comme je vous dis, des assortiments non contrastés. Et si jamais vous êtes entre les deux, si vous êtes avec un contraste moyen, eh bien, les mecs, je peux vous dire, vous avez plutôt de la chance. Les gens qui se situent dans cette zone-là, eh bien, vous avez un large panel possible pour vous. Vous allez pouvoir faire plein de combinaisons différentes. vous allez pouvoir aller entre les contrastés et pas trop contrastés. Et même, bah, pas digonder, tu vois, entre... Je ne sais pas si ça se dit, ça. Entre les différentes tenues. Donc, vous, peace, tranquille. Vous n'avez pas trop de soucis. Mais maintenant, il y a bien une exception à la règle. Eh oui, mes chers gars, si vous avez la peau noire et vous avez également les cheveux noirs, eh bien, vous allez me dire, oui, bah, moins 9, moins 9, bah, ça fait 0. J'ai peu de contraste. Eh non, Pepito ! Ça ne se passe pas comme ça ! En fait, les personnes avec un visage noir et des cheveux noirs, vous avez un visage contrasté. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, la couleur de vos yeux, là, le blanc, et la couleur de vos dents, ça va créer un contraste entre le noir et le blanc. Du coup, il vous faut que vous privilégiez des tenues contrastées. Regardez, jugez par vous-même, je vais vous mettre la photo ici. Voilà ! Et en plus, vous, un truc qui vous voit très bien, c'est les couleurs vives. Donc, n'hésitez pas, avec des jaunes poussins, des oranges oranges... Il faut que j'arrête avec cette blague, c'est pourri ! Donc, voilà, les gars, vous avez toutes les clés en main, maintenant, pour vous habiller. De la meilleure façon, c'est une technique que peu de personnes connaissent. Et maintenant que vous l'avez en main, il faut que vous en profitiez et que vous en preniez soin. Et vous l'appliquiez au maximum. Donc, maintenant, votre mission, maintenant, ça va être déjà de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, bien sûr. Mais surtout, c'est d'aller devant le miroir et essayer de déterminer votre niveau de contraste. Bon, vous pouvez le faire à l'œil nu, ça va de soi, il n'y a pas besoin d'être un génie non plus, on est obligé de prendre le tableau. Mais une fois que c'est déterminé, allez dans vos placards. Prenez vos vêtements et expérimentez un petit peu. Je vous invite à prendre différents trucs et essayer. Et vous verrez, si vous êtes quelqu'un de contrasté, les assemblements de vêtements à contraster, et bien, ça vous va mieux. Et vice-versa. Voilà, c'est ça la mission d'aujourd'hui. Et maintenant, je vous donne des missions. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne des missions maintenant. Donc, si vous retenez bien cette technique, vous allez pouvoir faire des combinaisons de vêtements, les assembler les uns les autres pour être toujours au top du top, mes amigos. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace !